Bonjour les Locos ! Aujourd'hui, je veux vous parler d'une technique de composition super efficace qui s'appelle encadrer votre scène. Suivez-moi ! Bonjour, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil photo sophistiqué pour suivre ce tuto. Un smartphone fera parfaitement l'affaire, ou alors un petit compact, puisqu'on ne va pas parler technique photographique, on va parler composition. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment encadrer une scène. Le seul outil dont vous avez vraiment besoin, c'est votre regard de photographe. Et on va apprendre à aiguiser ce regard. Allez, on va commencer avec un exemple sur cette photo de Thomas Bronach. Vous êtes devant Notre-Dame de Paris, avec un autre million de touristes, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez évidemment une photographie de Notre-Dame de Paris. Le problème, c'est qu'en prenant cette photo, vous ne mettez pas ce monument dans son contexte. On ne sait pas grand-chose sur ce monument quand vous l'avez pris. Maintenant, prenez un petit peu de recul et observez autour de vous qu'est-ce qui fait l'essence de ce monument. C'est qu'il est à Paris, c'est qu'il est au bord de la Seine, c'est qu'il y a des jolis ponts autour. Et donc, l'idée, quand on encadre une scène, c'est de trouver une façon d'associer un élément, le sujet de votre photographie, avec son contexte, l'endroit où il se situe. Donc là, vous voyez très bien, sur cette photo de Thomas Brenac, il a trouvé un point de vue où on voyait un pont, où on voit la Seine, et il a encadré son sujet. C'est-à-dire qu'il a mis cette arche, cette belle grande arche, qui amène le lecteur de la photographie complètement dans le contexte de son sujet. C'est-à-dire que là, je vois tout à fait que je suis au bord des quais, et du coup, j'ai beaucoup plus d'informations sur ce monument que s'il avait juste pris le monument. Et c'est ça encadrer la Seine, c'est trouver un cadre naturel à votre photographie. Et alors là, quand vous allez commencer à aiguiser votre regard, vous allez voir que des cadres, il y en a des dizaines et des dizaines de possibles. Donc là, par exemple, c'est une arche, mais regardez cette photo de Seize. Et bien là, au lieu de prendre tout simplement, comme on voit d'ailleurs, regardez le photographe qui est là, à l'avant du bateau, il est en train de prendre ce joli panorama, mais là, cette photographie est bien plus puissante, parce qu'elle nous explique d'où la photographie a été prise. Il s'agit d'une croisière en bateau, et le photographe Seize a encadré ce paysage dans l'arche du bateau. Donc un cadre artificiel, si vous voulez, puisque c'est le bateau, mais qui nous montre exactement le contexte de cette photo. Christophe sait sur cette photo, il aurait pu tout simplement prendre la photo du port avec tous ses bateaux, qui est déjà intéressante. Mais non, il encadre la Seine, donc en haut, on a le store, en bas, la rambarde du balcon, et nous amène naturellement, en restreignant, en bloquant le regard du lecteur, à se concentrer exactement sur ce qu'il souhaite, sur lequel on se concentre, mais aussi en nous amenant avec lui, à côté de lui, sur ce balcon. Encadrer une scène, c'est tout simplement amener un cadre dans le cadre de votre photo. Ce cadre, ça peut être des arbres, une arche, une porte, un miroir, une fenêtre, un bouquet, de la végétation, un trou. Ça peut vraiment, seule votre imagination peut vous restreindre. Il faut essayer de trouver comment trouver un cadre naturel ou artificiel pour expliquer votre sujet. Alors, ne surfaites pas cette technique, ça ne marchera pas sur 100% de vos photos. Pour que ça marche bien, il faut que le cadre, déjà ce que vous avez choisi pour encadrer votre sujet principal, soit esthétiquement plaisant et pertinent au sujet que vous photographiez. Sortez pas le kitsch de vous promener avec un cadre de musée, et puis vous prenez toutes vos photos comme ça. Ça, c'est fait, surfait, et à mon avis, ne plus refaire. Par contre, trouver des cadres naturels pour encadrer votre sujet principal, ça oui, c'est à faire. Donc, plutôt que de continuer à vous expliquer à outrance ce que c'est qu'encadrer votre scène, j'ai profité du concours photo Encadrer la scène qui vient de se terminer pour faire une petite sélection de clichés qui sont particulièrement inspirants, qui vont vous aider cet été en vous promenant à encadrer votre scène. Donc, je vous invite à suivre les grands photographes de Photolocaux qui ont participé à ce concours pour vous inspirer à encadrer votre scène. Et puis, je vous invite à suivre les grands photographes de Photolocaux en montant de la scène. Donc, je vous invite à suivre les grands photography. Je vous invite à suivre. Je vous invite à suivre. Merci. Musique d'ambiance Bien, maintenant n'hésitez pas à rejoindre Photolocaux et les défis hebdomadaires qui vont vraiment titiller votre créativité. En ce moment, je vous invite à voter pour le thème Heures Bleues. Il y a déjà 87 personnes qui ont participé à ce concours. Et je viens d'ouvrir, il y a quelques minutes, le concours Longues Expositions. Donc ça, vous avez une bonne semaine pour soumettre vos photos à Photolocaux sur des très longues expositions. Vous allez voir, il se passe des choses magiques quand on est au-delà d'une seconde. Et vous avez pour cet été plein de concours qui sont déjà prévus, ou plutôt des défis. Les eaux, les motifs, photos de rue, diptyques et portraits de nuit. Merci d'avoir suivi ce mini-tuto. J'espère que vous aurez trouvé une certaine inspiration. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada